En France, un enfant sur trois ne partira pas en vacances cette année. Un chiffre que connaît bien, le secours populaire. Depuis 1945, ils se mobilisent pour leur offrir de mini-séjours. Alors aujourd'hui, près de 5000 petits franciliens sont partis à Ouistreham, en Normandie. Un bol d'air, mais aussi une leçon d'histoire. Valérie Fournioux, Cécile Michard. Le parcours s'annonce studieux pour ces petits déshérités de la région parisienne. Plus de 4000 enfants encadrés par le secours populaire, qui débutent cette journée à la mer par le mémorial de Caen. Et là, les garçons saluent la bravoure des soldats américains. C'était gentil de leur part de suivre la France, parce que sinon, il n'y aurait pas la France. Il n'y avait pas que les américains aussi, il y avait les canadiens et les anglais. Ils ont entre 6 et 12 ans, et déjà conscients de leur chance de n'être pas nés dans ces années sombres. Nous, maintenant, on a de la chance de vivre dans un truc où il n'y a pas de guerre. Parce qu'avant, il y avait la guerre, et que nous, maintenant, on peut être heureux par rapport à eux. Quand ils n'ont plus de maison... Cette guerre qui les effraie et les étonne. Je ne savais pas que les petits aussi n'étaient dans la guerre. Bah oui. Moi, que les grands, ils n'étaient dans la guerre. Ces grands dont ils ne comprennent pas toujours les actes. Mais peu importe, aujourd'hui, c'est la fête, la mer, la baignade tant attendue. Et la leçon d'histoire du matin, oubliée. Les garçons, est-ce que vous savez qui a débarqué ici ? Sans complexe. Mais Inès sait bien qu'à Wistreham, ce sont les français qui ont débarqué en juin 1944. Quant aux modalités... Ils ont voulu voler le casino. Ils ont volé le casino ? Ils ont voulu le prendre. Parce qu'il y avait les Allemands dedans, peut-être. Et je trouve que c'est dommage qu'il y a des personnes qui se sont sacrifiées sur une plage aussi belle. Si tous n'ont pas comme elles retenu la leçon du jour, l'important est que ces oubliés des vacances aient eu la chance, même une journée, de prendre le large, loin de leur cité.